Sur les hauteurs de Béziers, le vignoble de Faugère, 1800 hectares principalement exposés au sud. C'est là que l'idée de terra hominis a pris racine. Le domaine de Montgros, un peu plus de 6 hectares, appartient depuis 2009 à quelques 130 rugbymanes, associées dans ce que l'on appelle un investissement participatif non réglementé. Le domaine est monté sous forme de SCI. Les vignes sont achetées par cette SCI, la SCI revend ses parts à un certain nombre d'associés, en l'occurrence 130, qui sont rémunérés pour leur investissement en plaisir, c'est-à-dire le vin du domaine, qui peuvent même, pour certains, commander à l'effigie de leur nom ou de leur club. On est très souple en la matière. À quelques kilomètres de là, le chais, rendez-vous prisé par les associés. L'occasion pour eux de découvrir ce à quoi ils participent. Bienvenue chez vous. C'est Ludovic Aventin, à l'origine du projet, qui fédère l'équipe autour de lui. Une base de grenache, avec de la syrah et un petit peu de carignard. C'est une société où, justement, tout le monde vit un peu de son côté. Réunir des gens à travers une passion, à travers un vin, c'est le nectar des dieux et c'est le génie des hommes. Une idée de génie, imaginée en 2009. Ludovic Aventin, caviste normand, rêve de s'offrir un vignoble. Les banques lui refusent son prêt. De là, l'idée de faire appel à son réseau de clients et amis, Terra Ominis aîné. Dont on travaille, dans les vignes, on vous en mange à la main. Ce que l'on dit, c'est qu'un raisin que tu ne mettrais pas dans ta bouche, tu ne le mets pas dans le panier. Culture raisonnée, investissement solidaire, vignerons accompagnés. Terra Ominis a gagné son pari. Aujourd'hui, plus de 700 associés de France et d'ailleurs participent à l'aventure. Aujourd'hui, on en est à une dizaine de vignobles de créés. 10 vignobles de créés, on compte en monter d'autres. Mais sans avoir une croissance à deux chiffres, on cherche des terroirs qui soient intéressants et des gens pour s'en occuper. Nous avons trois projets sur Midi-Pyrénées, sur lesquels on travaille. Mais c'est juste, on est simplement au début. Vous savez, généralement, il nous faut 10 projets pour en sortir un. Parce qu'on est super exigeants sur le terroir sur l'homme. Dès qu'il y a quelque chose qu'on ne sent pas, on préfère arrêter. Une affaire de passion plus que d'argent qui attire. Il serait ainsi plus de 300 aujourd'hui en liste d'attente des futurs projets.